Les artistes ont fait nous voir, parce qu'avant, personne ne venait en Bretagne, personne ne venait ailleurs. Et les gens, ils ont dit, et si on commençait à bouger ? Alors évidemment, souvent les artistes, ils étaient à Paris, ils ont commencé à venir dans les provinces. Et un jour, ils ont dit, oh, trop bien la Bretagne, on va venir jusque là. Et ce qui leur plaisait chez nous, quand on venait de Paris, c'était la mer, et ça plaît toujours aux touristes. C'est ça qui fait venir les gens ici, chez nous, très souvent. Alors ça, c'est la première représentation d'une île, que vous connaissez peut-être, au moins le nom. Elle s'appelle Belle-Une. Alors, c'est dans sa première chanson. Alors lui, M. Guida, il arrive là, et puis il dit, moi je vais représenter la mer quand elle était chez nous. Alors regardez, c'est rigolo, là-bas au fond du tableau. C'est très calme. Et regardez comment il est subi, sa peinture, très épaisse, pour mouffer. Parce que si j'ai gratté, il y aurait des morceaux qui tombent à bord. Donc là, qu'il utilise pour faire l'écule, que vous avez bien dit, une peinture plus épaisse. Ici, c'est plus lisse. Alors le tableau, des fois, il vieillit, il y a un peu, mais c'est normal, parce qu'il n'est pas si jeune que ça. Et puis ensuite, il a fait des gros rochers. C'est comme s'il était monté sur la falaise, et qu'il regardait ça comme ça. Et si vous avez des bons yeux, regardez, il y a des petits bateaux qui pourraient se laisser prendre au piège. Est-ce que vous voyez des minuscules bateaux, ici, là, il peut y avoir un barrage, je ne peux pas dire, par là. Pourquoi il est fait si petit ? À quoi ça sert de faire des petits bateaux comme ça ? Pour le tableau. Alors on est loin, oui c'est vrai. Parce que l'océan est très grand. Peut-être parce que l'océan est très grand, mais il va faire un effet sur son tableau. Alors, est-ce que c'est un petit bonhomme que tu avais se rocher ? Je crois que c'est un animal, avec des ailes, avec des poids. Qui vous connaissez comme oiseau ? Oui, je crois que c'est un corbeau, celui de vous voyez ici. D'accord ? Est-ce que vous pouvez me dire le nom de cet autre oiseau ? Oui, des mouettes, effectivement. Mais je voulais vous dire, les enfants, pour que son tableau déjà puissant, il est grand, il fasse encore plus grand, le fait de faire des petits bateaux, ben du coup on se dit, oh là là, mais c'est immense, c'est immense. Et là, regardez, en faisant un groupe de moelle, elles ont l'air été très nombreuses, mais ça rend, en faisant ça, ça rend les falaises encore plus immenses. Donc c'est un effet qu'il essaie de trouver. Petite chose pour dire, oh là, c'est grand, dur. Alors les bateaux...